La ville de Tetford Mine, c'est une ville de hockey depuis toujours. D'ailleurs, le fameux Rendez-vous 2008, c'est un projet qui s'est levé en quelques mois seulement et on est déjà le plus important tournoi senior au Québec avec 80 équipes, 1000 participants. Je pense que le simple fait d'être capable de faire un exploit comme celui-là en si peu de temps démoigne de notre ferveur vis-à-vis le hockey. On ne peut pas dissocier l'histoire du hockey de l'histoire de la ville de Tetford Mines. D'ailleurs, on a un musée ici, le Musée minéralogique et minier, qui a fait une exposition avec pour titre « Une mine de bon joueur » d'où on a relaté toute l'histoire du hockey de la ville de Tetford Mines. Donc, le hockey a été au centre d'une exposition muséale à Tetford Mines. Ici même, on a honoré les anciens joueurs, tous les joueurs qui ont fait des exploits dans le domaine du hockey. On a appelé ça la place Gaston-Gagné, tu sais, dans le fond, notre temple de la renommée du hockey, où tous les gens qui ont fait partie de la Ligue nationale, qui ont joué des matchs, qui ont joué dans les Olympiques, ont leur place attitrée ici, on peut les honorer. C'est vraiment une fierté pour la ville de Tetford Mines, son passé de hockey. Tetford Mines, c'est déjà Hockeyville. Il s'agit juste maintenant que les autres villes au Québec et au Canada le reconnaissent, parce que franchement, je ne vois pas une autre ville qui pourrait aspirer à porter ce titre-là que la nôtre. À Tetford Mines, tout le monde sait que Tetford est Hockeyville. Moi, je suis un originaire de Pont-Rouge, je suis arrivé ici et j'ai été émerveillé de voir la richesse que Tetford Mines a au niveau hockey. Ce qui est un petit peu difficile, c'est que toutes les gens le prennent pour acquis, donc tout le monde sait ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de le dire au reste du Canada que oui, on en a de l'histoire et oui, on va la montrer, la donner. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, la première personne qui m'a parlé d'une histoire du hockey, c'est Yvon Bélanger, puis je ne revenais pas de voir comment ça s'était passé. Je prends l'exemple rapidement. Il y avait un match des éperviers, le septième match, un vendredi saint à Black Lake. Ils vendaient des billets le juge de soir en pré-vente à 7h. Les billets se sont tous vendus avant 7h. Donc, le vendredi au matin, ils ont transféré la game ici à Tetford à la dernière minute. Il n'y avait pas de bière dans l'aréna. Ils envoyaient des taxis durant la game chercher des bières, puis il y avait du monde, d'après moi, au moins 2300 personnes dans l'aréna. Et puis, quand on m'a conté cette histoire-là, je n'en revenais pas. C'était digne d'un scénario d'Hollywood. La game s'est gagnée en prolongation d'un septième match par les éperviers. Donc, c'est des histoires comme ça que tout le monde a pour acquis, mais qu'il faut aller placer sur Internet. Ça prend 3, 4, 5 phrases des fois, mais c'est des histoires comme ça qui fait que notre candidature devient mieux au niveau du craf Hockeyville, dans le fond. Mon tout dernier match de hockey à vie que j'ai joué ici au Centre Mario Gosselin, c'était un match père-enfant, donc avec mon garçon David. Puis, je me suis pris pour un joueur de la Ligue nationale et j'ai été affreusement blessé lors de ce match-là en voulant éviter un attroupement de jeunes qui étaient tombés sur la glace. Je me suis déchiré des ligaments dans le genou. Donc, c'est mon dernier souvenir d'un match de hockey au Centre Mario Gosselin. On va là-dessus, on arrive directement sur la bonne page. On peut même lire les histoires des autres gens. On peut insérer des photos numériques si on en a. Et puis, on inscrit notre histoire dans le texte. Un maximum de 500 mots, mais un minimum de 3 mots à la limite. Ça peut juste être dire, oui, c'est vrai, Tafermines est un hockeyville. Ça peut être ça, à la limite, avec quelques photos. Mais il faut aller sortir, un peu comme les politiciens pourraient le dire. Il faut sortir le vote, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que, dans le fond, on a tout à gagner. C'est un match de la Ligue nationale qu'on va avoir ici sur notre patinoire à Tetreug. Un événement unique qui ne pourrait ne pas se reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada